En sa qualité de viqueur général du diocèse de Brazzaville, représentant Bienvenue Manamika, l'archevêque métropolitain de la capitale congolaise, l'abbé Vincent Massengo a procédé le 24 août à l'inauguration et à la bénédiction de la grotte mariale Notre-Dame de la Paix d'Umpila, de Trut lors des explosions du 4 mars 2012. Lieu de recueillement, de méditation de tout chrétien catholique, ce lieu sacré offre désormais l'occasion aux fidèles de cette église d'être en contact direct avec la Vierge Marie pour implorer la gloire et miséricorde du Seigneur. Ce mouvement que vous voyez a englouti plus de 10 tonnes de ciment, plus de 100 fers à béton, tout calibre confondu, plus de 50 mètres cubes de gravier, de caillasse et de moellon, et aussi plus de 30 mètres cubes de sable et de terre jaune. Et nous a coûté la vagataire somme de 21 177 000. J'ai la joie de voir que les activités recommencent dans ces milieux, les exercices spirituels, le rassemblement des chrétiens, et j'ai la joie aussi de répondre à l'attente de Monsigné l'archevêque qui voulait que ces liens ne soient pas abandonnés. Ce moment de louange et de gloire pour le Christ a été ponctué par la célébration d'une messe d'action de grâce qui cadre avec la commémoration de la fête de Saint Barthélemy. Barthélemy, c'est un des apôtres. Et nous savons que les apôtres, c'était des humains comme nous, donc des gens avec des défauts et des qualités, mais qui ont bénéficié de l'amour de Dieu pour faire Dieu des sacrements afin que son peuple puisse comprendre que la mission de Dieu dépend aussi de la participation des hommes. Heureux de l'installation de la grotte mariale au sein du site de la paroisse Notre-Dame de la Paix d'Empilade de Truy en 2012, les chrétiens catholiques souhaitent la reconstruction totale de cette église. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada